Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette messe de défunts, aujourd'hui, en ce jour consacré aux défunts, cette messe est célébrée pour les paroissiens décédés, tous les paroissiens de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Et je souhaiterais nommer trois prêtres, Mgr Ducobourger, M. l'Abbé Coache, M. l'Abbé Serralda, ces trois prêtres qui ont été à l'origine de ce qu'est Saint-Nicolas aujourd'hui et que nous ne devons pas oublier dans nos prières. Mgr Lefebvre aussi, lui qui nous disait, je vous en supplie, ne me laissez pas moisir au purgatoire. Donc, pensons à tous ces valeureux combattants de la foi qui ont permis à Saint-Nicolas d'être ce qu'il est aujourd'hui, sans compter tous ceux qui ne sont un peu plus effacés, tous les paroissiens, tous ceux qui ont travaillé, qui ont été ici, qui ont profité, bénéficié des grâces de Saint-Nicolas. Cette messe est donc célébrée pour eux. C'est aussi l'occasion de prier pour les âmes du purgatoire, de nos familles, de chacune de nos familles, et puis aussi, spécialement aujourd'hui, de toutes les âmes du purgatoire, spécialement celles pour lesquelles personne ne pense à prier. Il y en a certainement beaucoup qui sont en purgatoire et pour lesquelles personne ne prie, parce que personne n'y pense. Donc aujourd'hui, prions pour toutes ces âmes. Cette messe de défunts et cette journée consacrée aux âmes du purgatoire, tout comme le mois de novembre, est aussi l'occasion pour nous de préparer notre au-delà. Bien sûr, de penser avec charité aux âmes qui sont au purgatoire, mais de penser aussi, puisque charité bien ordonnée commence par nous-mêmes, de penser à nous-mêmes. De parler de la mort n'a jamais fait mourir, et c'est pourquoi nous parlerons de la mort. C'est d'ailleurs la seule certitude de notre avenir. Nous ne savons rien de précis de certains sur notre avenir. Nous savons une chose, c'est que notre vie se terminera un jour. Et spécialement aujourd'hui, le démon et le monde sont très habiles pour nous faire oublier cette réalité à laquelle nous sommes pourtant confrontés, tôt ou tard, c'est que notre existence, ici-bas, se terminera un jour. À l'entrée de certains cimetières, il y a cette inscription, comme si c'était ceux qui y vivent, enfin, qui sont enterrés, qui nous parlent. Cette inscription nous dit « Ce que vous êtes, nous l'avons été. Ce que nous sommes, vous le serez. » Et en visitant un cimetière, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'un jour, nous aurons notre place, nous aussi, dans cette terre. Et notre Seigneur, comme on pense bien dans l'Évangile, nous le rappelle à bien des moments. Et dans beaucoup de petites paraboles, il nous rappelle cette grande vérité de veiller, veiller et prier. Il nous raconte notamment l'histoire de cet homme riche dont le domaine avait rapporté beaucoup d'argent, et il se faisait en lui-même cette réflexion « Que vais-je faire ? La récolte a été excellente, j'ai beaucoup de grains, j'ai beaucoup de richesses, j'ai beaucoup de biens, je sais ce que je vais faire, je vais construire des greniers encore plus grands, je vais amasser des richesses, et puis je pourrais couler une retraite assez douce. Je pourrais me dire « Tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, fesse-toi, occupe-toi de ton corps. » Or, Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. » Insensé, à quoi penses-tu ? Tu ne penses qu'à ton corps et il faut penser ton âme. Cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et combien de fois dans l'Évangile, il y a des paraboles qui se terminent par « Veiller et prier » ou bien « Rends compte de ta gestion ». À un moment, il faudra rendre compte de notre gestion et nous ne savons ni le jour ni l'heure. La mort, nous le savons, c'est la séparation de l'âme et du corps. Il y a un moment, c'est aujourd'hui, nous sommes bien vivants, et puis il y a un moment, nous serons morts. Et à un moment, entre les deux, nous passerons de vie à trépas. Tout cela, nous le savons très bien. Et c'est ce que nous appelons la mort. C'est un instant qui est très important parce que nous serons jugés immédiatement sur le lieu même de notre mort. Lorsque l'âme sortira du corps, à ce moment-là, notre âme sera jugée. Par qui ? Par Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous jugera sur quoi ? Sur l'état de notre âme. Non pas sur l'état de notre corps ou de nos finances, mais sur l'état de notre âme. Est-ce que tu es en amitié avec moi ? Est-ce que tu as l'état de grâce ? C'est la question. Oui ou non, est-ce que je suis en état de grâce ? Et puis, il nous jugera sur notre vie. Et en un instant, nous verrons ce que nous sommes réellement. Aujourd'hui, tant que nous sommes sur la terre, nous pouvons nous faire un peu d'illusions. Mais à ce moment-là, nous verrons clairement ce que nous sommes en réalité devant Dieu. si, oui ou non, nous sommes en état de grâce, si, oui ou non, nous avons péché, si notre vie a été remplie de biens ou pas. Nous serons donc jugés sur notre vie, sur nos pensées, nos actions, même nos omissions. Et à partir de là, notre sort sera fixé pour l'éternité. C'est terrible d'y penser, mais c'est la réalité. Notre sort sera fixé pour l'éternité sur ce jugement qui aura lieu le jour au moment de notre mort. Si notre âme est en état de péché mortel, si elle n'est pas en grâce avec Dieu, alors ce jugement, c'est l'enfer. Si notre âme est en état de grâce et sans aucune peine, sans aucune tâche de péché vénielle et sans aucune peine à expier, par exemple un enfant qui meurt après le baptême, ou bien un bon chrétien qui a vécu chrétiennement, qui a offert ses souffrances, qui a peut-être bénéficié de quelques indulgences plénières, cette âme va au ciel immédiatement. Et c'est ce qui est voulu par le bon Dieu. Et puis il y a ceux qui sont en état de grâce, qui ont donc la charité, mais qui ont commis quelques fautes, vénielles, ou bien qui n'ont pas expié suffisamment pendant cette vie sur la terre. Et alors elle passe par le purgatoire. Mais elle est sauvée, cette âme. Il faudra qu'elle passe par le purgatoire. Et c'est pour ces âmes du purgatoire que nous pouvons prier et que nous prierons aujourd'hui. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que cette sentence, elle est pour l'éternité. Et l'éternité, c'est long. L'éternité, ça ne s'arrête jamais. Donc celui qui est fixé en enfer ne pourra plus jamais revenir en arrière. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on s'intéresse un peu à cet instant qui va nous fixer pour l'éternité ? Comprenons bien l'importance de ce dernier moment de la vie et l'importance de demander au bon Dieu tous les jours de notre vie la grâce d'une bonne mort. C'est-à-dire la mort en état de grâce. C'est-à-dire bien souvent la mort avec un prêtre à nos côtés. Parce que le prêtre peut nous donner les sacrements, peut nous confesser, nous donner la communion, le viatique. Il peut aussi nous donner l'extrême onction. Il faut demander cette grâce de mourir avec un prêtre à nos côtés. Dans le monde, il y a une idée fausse. Et cette idée fausse, elle est parfois répandue aussi chez nous. Cette idée fausse est la suivante. Ah, telle personne est morte cette nuit. Il n'a pas souffert. Il est parti pendant son sommeil. Il ne s'est pas vu mourir. Ah, quelle belle mort ! Non ! L'Église nous demande dans les litanies des saints de demander au bon Dieu d'être préservé de la mort subite et imprévue. Nous sommes parfois exaucés, grâce à Dieu, parfois non. Mais elle nous dit qu'il faut le demander, de nous préserver de la mort subite et imprévue. Donc, nous demandons au bon Dieu de nous donner une mort non subite et prévue. Parce que nous avons, à ce moment-là, le temps de régler les dernières affaires, de nous demander pardon au bon Dieu, de nous disposer, même si, bien sûr, nous devons toujours être prêts. Et à ce moment-là, bien sûr, la mort subite et imprévue n'est pas pour nous une surprise, parce que nous nous y attendons. Donc, c'est une idée fausse que de demander au bon Dieu une mort sans souffrance et sans prévoir. Alors, bien sûr, la grande question, c'est quand ? Eh bien, notre Seigneur nous a répondu. Nous voudrions bien savoir, comme nous avons, nous connaissons notre date de naissance, mais nous ne connaissons pas notre date de mort. Nous voudrions bien la connaître. Eh bien, notre Seigneur nous répond, il nous donne la réponse, il nous dit « Veillez et priez ». Il nous donne cette parabole « Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître à son retour des noces, afin que lorsqu'il arrivera et frappera, il lui ouvre aussitôt. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Toujours prêt. « Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et passera pour les servir. Si c'est à la deuxième ou la troisième veille de la nuit qu'il arrive et les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer sa maison. » Et bien sûr, vous savez que les voleurs ne préviennent jamais. Et la conclusion, c'est « Vous aussi » s'adresse à nous, « Tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. » Et ça, c'est terrible. Parce qu'il pourrait nous dire « C'est à l'heure à laquelle vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. » Il nous dit à d'autres endroits « Je viendrai comme un voleur. » Encore une fois, le voleur ne prévient pas. Alors, devant ces réalités que nous connaissons très bien, je ne vous ai rien appris, que faut-il faire dans notre vie ? Eh bien, se tenir toujours prêt, ne jamais remettre notre conversion à demain, ne jamais remettre notre confession, si elle est nécessaire, à demain. Ne jamais remettre le bien que nous avons à faire, les choses à restituer, peut-être aussi les réputations à remettre dans le bon ordre, enfin, toutes les choses, tout le mal que nous avons fait, toutes les réparations que nous devons faire, ne jamais les remettre à plus tard, le faire le plus vite possible. Nous sommes comme dans un train et ce train peut partir d'un moment à l'autre. Ça n'est pas le moment de sortir pour aller acheter son journal. On reste dedans parce que le train peut partir d'un moment à l'autre. La bonne mort, c'est la mort des saints. Tous les jours, le matin, à l'office de prime, les prêtres récitent ce beau verset « Preciosa in conspectu domini mort sancta rumeius » Elle est précieuse aux yeux du Seigneur la mort de ses saints. Et quelle est-elle la mort de ses saints ? Parce qu'on meurt comme on a vécu et comme les saints sont des exemples pour notre vie, ils sont aussi des exemples pour leur mort et pour notre mort. Voici les derniers mots de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus n'est pas une sainte inatteignable. Elle nous montre par sa mort comment a été sa vie et c'est très édifiant de lire la vie des saints et de lire aussi leur mort. On s'aperçoit que c'est la même chose. Telle vie, telle mort. Comme on le dit, l'arbre tombe du côté où il penche. Un pécheur mourra pécheur ordinairement. Un saint mourra saintement. Et la pauvre Thérèse qui a beaucoup souffert se demandait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même si elle allait mourir bientôt. Et elle se disait c'est le récit d'une sœur, sœur Agnès de Jésus qui prenait des notes pendant les derniers instants. Ma mère, est-ce l'agonie ? Et ingénuement, elle dit comment vais-je faire pour mourir ? Jamais je ne vais savoir mourir. C'est très touchant. Alors la mère lui lut encore quelques passages de l'Office de Saint-Michel avec les prières des agonisants. Et lorsqu'il fut question des démons, elle eut un geste enfantin comme pour les menacer et s'écria en souriant d'un ton qui voulait dire je n'en ai pas peur. C'est merveilleux quand on est saint, quand on est proche de lui, on n'a pas peur du démon. Elle n'en avait pas peur. Pourtant, le démon est souvent proche de ceux qui vont mourir. Et le jour de sa mort, elle ne disait pas un mot, elle était épuisée, haletante. Ses souffrances étaient inexprimables. Un moment, elle joignit les mains et regardant la statue de la Sainte Vierge, oh, je l'ai prié avec une ferveur. Mais c'est l'agonie toute pure, sans aucun mélange de consolation. Quelle souffrance ! Oh mon Dieu, je l'aime le bon Dieu. Oh ma bonne Sainte Vierge, venez à mon secours. Si c'est ça l'agonie, qu'est-ce que c'est que la mort ? Ah mon bon Dieu, oui, il est bien bon, je le trouve bien bon. Et regardant la Sainte Vierge, oh, vous savez que j'étouffe, si vous saviez ce que c'est que d'étouffer. Alors la sœur à côté lui dit, mon bon Dieu, va vous aider ma pauvre petite et ce sera bientôt fini. Et réponse, oui, mais quand ? Oh ma mère, je vous assure que le calice est plein jusqu'au bord. Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir, jamais, jamais. Je ne puis m'expliquer cela que par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes. C'est magnifique. Vers cinq heures, son visage changea d'un coup. Je compris que c'était la dernière agonie. Et lorsque la communauté entra dans l'infirmerie, elle accueillit toutes les sœurs avec un doux sourire. Elle tenait son crucifix et le regardait constamment. Pendant plus de deux heures, un râle terrible déchira sa poitrine. Son visage était congestionné, ses mains violacées. Elle avait les pieds glacés tremblés de tous ses membres. Une sueur abondante perlait en gouttes énormes sur son front. Elle était dans une oppression toujours croissante. Pendant ce temps, on entendait par la fenêtre tout un ramage de petits oiseaux. si forts et si prêts si longtemps. Je priais le bon Dieu de les faire taire. J'avais peur qu'ils fatiguent notre pauvre petite Thérèse. À sept heures, notre mère ayant congédié la communauté, elle soupira. Ma mère, n'est-ce pas encore l'agonie ? Ne vais-je pas mourir ? Oui, ma pauvre petite, c'est l'agonie. Mais le bon Dieu va peut-être la prolonger de quelques heures. Et elle reprit « Allons, courage ! » Je ne voudrais pas moins longtemps souffrir. Elle a donné sa vie pour le bon Dieu, pour les âmes, spécialement les âmes des prêtres. Et elle répétait « Oh, je l'aime, mon Dieu ! Mon Dieu, je vous aime ! » Voilà la mort des saints. Et tout à coup, après avoir prononcé ces paroles, elle tomba doucement en arrière. Notre mère fit sonner bien vite la cloche pour rappeler la communauté. « Ouvrez toutes les portes » disait-elle en même temps. Cette parole avait quelque chose de solennel et me fit penser qu'au ciel, le bon Dieu la disait aussi à ses anges. Les sœurs eurent le temps de s'agenouiller autour du lit et furent témoins de l'extase de la petite mourante, de la petite Thérèse. Son visage avait repris le teint de lys qu'il avait en pleine santé. Ses yeux étaient fixés en haut, brillants de paix et de joie. Elle faisait certains beaux mouvements de tête, comme si quelqu'un l'eût divinement blessée d'une flèche d'amour. La sœur Marie de l'Eucharistie s'approcha avec un flambeau pour voir de plus près son sublime regard. À la lumière de ce flambeau, il ne parut aucun mouvement de ses paupières. Elle était en extase. Et cette extase dura à peu près l'espace d'un crédeau et elle rendit le dernier soupir. Voilà, mes bien chers frères, la mort d'une sainte. C'est la mort de quelqu'un qui a aimé le bon Dieu. Elle l'a aimé comme un chrétien. Une chrétienne doit l'aimer, c'est-à-dire totalement. Eh bien, demandons aujourd'hui à sainte Thérèse d'Enfant Jésus, de nous donner sa vie, de nous donner son amour pour le Christ, de nous donner sa patience dans les souffrances, de nous donner aussi cette passion pour les âmes et puis donc de nous donner une vie chrétienne et de nous aider à avoir une mort chrétienne, ainsi soit-il, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage